Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo All Spécial Action Il y a un magasin Action qui s'est ouvert à un quart d'heure de chez moi Avant il fallait que je fasse une heure et quart pour aller dans un Action donc j'y avais été deux fois mais j'y vais genre une fois par an et là il y en a à un quart d'heure de chez moi donc du coup l'autre jour mon mari voulait que j'y aille pour acheter des fournitures mais dans ce magasin c'est trop le mal parce qu'on ne peut pas sortir qu'avec ce qu'on s'était fixé d'acheter, vous voyez j'ai craqué en fait donc du coup je vais pas vous montrer les fournitures parce que je trouve que c'est peut-être pas très intéressant voilà ça reste que des papiers des feuilles de papier, des crayons de papier de l'encre pour imprimante etc. donc ça on passe mais par contre j'ai trouvé un petit peu de déco donc je vais vous montrer tout ça tout de suite la première chose que je vais vous montrer c'est ce porte-magasin d'un petit peu type industriel voilà en métal je l'ai pris en blanc je voulais en noir mais il n'y en avait pas il y avait le bleu marine comme ça qui est très sympa aussi bref j'ai payé ça dans les 3-4 euros 3 euros et quelques si je ne dis pas de bêtises et je le trouve très mignon ensuite pour le bureau de mon mari il fallait une corbeille à papier et tant qu'à faire autant en prendre une mignonne donc j'ai pris celle-ci avec des tressages naturels que j'ai trouvé très sympa je l'ai payé 4 euros et quelques voilà moins de 5 euros ce que je trouve assez raisonnable pour ce style de corbeille ensuite j'ai pris des grosses chaussettes à mon mari il paraît que j'ai payé 4 euros voilà c'est des grandes et grosses chaussettes d'hiver je ne sais pas si ça vous intéresse mais je vous les montre quand même mais je lui ai pris un legging de sport comme ça donc j'ai pris un XL mais c'est trop grand il aurait failli que je prenne L enfin c'est trop grand disons que ce n'est pas le legging qui moule mais bon c'est pas grave pour moi ça ne lui sert à pas il voulait que je lui en prenne un pour quand on va partir en Ecosse pour pas qu'il est froid qu'il mette ça en dessous d'un pantalon en fait donc ici je l'ai payé 12 euros 12,99 euros donc je ne sais pas du tout si c'est cher ou pas cher bref en tout cas s'il y en a qui font du sport ça doit peut-être intéresser voilà c'était comme ça c'est un pantalon de sport en fait bref merci mon coeur alors ça je vais vous le montrer parce que peut-être que ça n'a pas intéressé je trouvais l'offre très intéressante c'est une plastifieuse que j'ai payée 9,99 euros donc je trouve que c'est vraiment pas cher parce qu'il y a quelques mois j'avais voulu en acheter une j'avais regardé sur Amazon et les prix tour 2 aux alentours de 30 à 50 euros voilà selon les marques etc et là 9,99 euros franchement j'avais envie de dire voilà même si ça ne fait pas très longtemps elle est quand même garantie 2 ans je me suis dit que ça serait parfait et ouais j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment pas cher pour une plastifieuse donc j'en ai pris une parce que moi j'en ai un petit peu besoin des fois je fais des activités avec les enfants et c'est toujours mieux de pouvoir plastifier les feuilles vous voyez ou même des fois j'ai envie de plastifier des photos pour faire des activités avec les enfants et pareil j'en avais pas donc moi j'en aurais une en plus je pense que ça servira également à mon mari dans quelques temps et avec j'ai pris les feuilles plastifieuses donc j'ai pris que 3 paquets c'est des paquets de 20 feuilles et comme m'a dit mon mari j'aurais dû en prendre beaucoup plus en fait c'était au moins d'un euro le paquet alors là pareil je trouve que ce n'est pas cher du tout ensuite j'ai racheté des cadres photos parce que j'en ai toujours besoin pour mettre dans les chambres des enfants dans le chez moi donc j'ai pris un noir comme ça j'en ai pris un esprit un peu baroque un peu vintage comme ça et j'ai pris un turquoise pour mettre dans la chambre desais alors les quatre chez Action ça va entre 0 et 5 euros à peu près donc ces modèles là ça dépend les modèles mais j'ai dû les payer entre 2 et 3 euros j'ai pris ça à 2,90 euros que je ne trouvais pas cher pour mettre au-dessus d'un bureau je pense que ça peut être utile voilà je trouvais ça pas cher et la dernière chose que j'ai acheté c'est cette petite console ou petite étagère appelez ça comme vous voulez que j'ai payé moins de 20 euros et voilà je ne l'ai pas monté encore mais je l'ai vu plein de fois sur Instagram et tout ça ça a été tout le monde a posté tout le monde a acheté ce truc dans un style un pas d'israël voilà en bois avec avec les pieds en métal noir comme ça c'est très joli donc je ne sais pas trop où je vais me mettre je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire parce qu'il faut vraiment que je le monte pour voir ce que ça donne que je me rende compte comment ça rend mais voilà je trouve que ça fait son effet et c'est tout mignon voilà donc pour ce haul action j'espère qu'il vous a plu non 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 ça y est maman elle a tout fait voir dites moi ce que vous avez préféré dites moi si vous aussi à chaque fois vous rentrez dans ce magasin vous craquez et puis voilà je pense que pour ça je suis restée raisonnable quand même mais bon disons que tout ce que j'ai acheté je n'en avais pas particulièrement besoin mais bon c'est pas grave en attendant je vous fais à tous de gros bisous n'hésitez pas à liker à partager vos commentaires à partager la vidéo si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien louper de nos vidéos et puis voilà puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao